Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue au second panel de 2010, qui m'a traité des nouveaux mécanismes de financement pour gober l'immobilier. Nous aurons tout au long de la prochaine heure, en compagnie de Mme Bois Masson, qui est présidente et directeur général de José Tifrézation. Monsieur José Félixier, directeur général de Société Générale Capital Asset Management West Africa, et Monsieur Salon Kouachiek, Managing Partner de H.C.C.T.A.P.O.L.A.S.S. Donc, du coup, après avoir laissé chacun des participants se présenter... Bonjour à tous, je suis Massé Yasmine Bois, présidente et directeur général de José Tifrézation. Donc là, Monsieur Yassé nous invite à nous présenter. Donc, rapidement, je vais peut-être commencer par mon parcours académique avant d'aller sur le parcours professionnel. Donc, j'ai un master de la gestion des risques que j'ai obtenu chez Paris. Donc, je termine mes études en 2008. Donc, 2008, c'est l'année de la crise des subprimes. Donc, le sujet du moment, c'est la titrisation. Et donc, étant curieuse de nature, c'est un sujet qui m'intéresse. Et donc, je décoche un stage au crédit agricole. Donc, le point de titrisation. Donc, je suis stagiaire pendant une année sur des sujets de structuration et de gestion de titrisation. Et donc, c'est un sujet qui me passionne. Donc, je décide de continuer ma carrière professionnelle dans le domaine. Et donc, je décide d'intégrer une société de gestion qui s'appelle Euro-Titrisation, qui est leader de la gestion des fonds sur Paris. Donc, c'est quand même une entité qui est quand même une petite entité, mais qui a près de 70 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Donc, l'idée pour moi, c'était de maximiser mon apprentissage sur le sujet. Donc, après, je fais à peu près 8 années dans cette entreprise-là. Et en 2015, pour des raisons familiales, je rejoins ma patrie-là. Donc, la Côte d'Ivoire, je rentre au Côte d'Ivoire. Et à Euro-Titrisation, en réalité, je suis gestionnaire, monteur de fonds communs de titrisation. Donc, ça m'a permis d'avoir une solide expérience professionnelle sur différents titres actifs. Voilà, donc, je fais beaucoup de créances bancaires, de créances commerciales, de titrisation classique, de titrisation synthétique. Donc, cette expérience-là m'a permis d'approfondir mes connaissances sur tous les segments de l'actifisation. Donc, 2015, je rentre au Côte d'Ivoire et on se rend compte que l'actifisation commence à intéresser. Parce que, rappelons que sur notre marché, il y a une réglementation qui existe depuis 2010. Donc, il commence à avoir de plus en plus d'intérêt pour la technique. Donc, j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Joseph et compagnie. L'idée pour moi, c'était vraiment d'accompagner l'ensemble des acteurs sur leur problématique de titrisation. Et c'est de leur faire comprendre exactement ce que c'était et ce que l'actifisation pourrait apporter à notre marché. Donc, dans le cadre de ce cabinet-là, j'accompagne Kofina, qui fait la première opération privée de titrisation. Et donc, ça me conforte sur le fait que l'actifisation est quand même une technique innovatrice qui va prendre le populaire dans les années qui suivent. Après, Joseph et compagnie, je prends un poste chez Southbridge, qui est la banque paracique de messieurs Zansou et Kabioka. Donc, ma personne de l'époque pensait que l'actifisation avait beaucoup de potentiel. Donc, mon rôle en tant que directrice d'utilisation, c'était de mettre en place un point d'utilisation et puis d'avoir certains agréments. Donc, je fais à peu près 2-3 ans de cette entité. Et puis, étant entrepreneur dans l'arme et tout, je décide de demander l'agrément. Donc, en 2020, je demande un agrément. Donc, je fonde Joseph Utilisation, qui est une société de gestion de fonds communs d'investigation des créances, qui est agréée par le conseil régional. Donc, en réalité, l'activité est constituée par un groupe. Nous avons l'entité de gestion, qui est réglementée par le conseil régional depuis 2020. Donc, l'idée vraiment pour nous, c'est de placer la technique vraiment au cœur de la stratégie des établissements financiers. Donc, banques, micro-finances, des entreprises commerciales et des administrations publiques. Parce que nous pensons que l'activisation est vraiment une opportunité pour le marché. Nous avons Joseph Utilisation, qui est la société de gestion, qui gère les fonds. Maintenant, pour gérer un fonds, il faut travailler sur la partie structuration et origination. Donc, nous avons une autre entité qui s'appelle Joseph et Compagnie, qui est un cabinet de structuration et de conseil. Donc, dans ce cabinet-là, l'idée est d'accompagner des entités qui sont intéressées par la technique. Donc, on fait des éditions de diagnostic. Mais aussi, le côté promotion, qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'article est quand même un sujet d'actualité. Donc, je pense que j'ai eu quand même le néglo de poursuivre dans ce segment-là. Mais le marché a besoin de comprendre, d'être à l'aise avec la technique. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur la promotion. On a fait un forum récemment. Là, on lance des formations. Donc, voilà à peu près ce que nous faisons. Merci. D'accord. Donc, on va continuer avec M. Zier. Pour une petite présentation de son activité également. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est José Dien. Pour ma petite expérience, je totalise à peu près 20 années d'expérience dans le secteur bancaire financier. Aussi bien en Afrique, je ne sais rien qu'en Europe. J'ai débuté ma carrière à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Puisque de base, je suis statisticien économiste de formation. Avec une spécialité en finance de marché en actuarien. Donc, j'ai passé mes sept premières années d'activité professionnelle au sein de la VCAO. Dont cinq en salle des marchés. Où j'étais en charge de la gestion des réserves du changement du lieu à mort. Donc, en 2011, je rentre en Côte d'Ivoire. Où j'intègre le groupe BGF Bank. Qui ouvrait une filiale en Côte d'Ivoire. Pour rappeler que BGF Bank, c'est le premier groupe financier d'Afrique Centrale. Qui est présent aujourd'hui, je crois, dans 12 pays. Qui a à peu près une vingtaine d'identités sous sa gestion. Et donc, j'intègre la filiale de Côte d'Ivoire. Qui ouvrait à la clientèle en janvier 2012. J'y passe à peu près deux ans. Et puis, en 2014, je rejoins la rône du groupe en tant que directeur d'Aprisonnée du groupe. À Libreville, au Gabon. Après Libreville, je me retrouve à Paris au coup de l'année 2016-2017. Au sein de la filiale de BGF en Europe. J'y passe quelques temps. Et puis, je rentre en Côte d'Ivoire en 2017. Et en 2018, j'intègre le groupe Société Générale. D'abord en tant que responsable ALM Côte d'Ivoire. En charge de la problématique de funding des filiales Société Générale d'Afrique de l'Ouest. Mais également, en charge aussi des problématiques de dynamique d'évolution des structures financières. De toutes les filiales Société Générale qui existent en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire en lieu moins et en lieu moins. Et puis, depuis septembre 2020, je suis en charge de la Société Générale d'Afrique de l'Ouest. Asset Management, donc Société Générale d'Afrique de l'Ouest. Asset Management est un peu long. Avant, ça s'appelait Sougespa. Maintenant, c'est Société Générale d'Afrique de l'Ouest. Et donc, je suis en charge à la fois de la gestion de l'entité. Mais de façon progressale sur toute la zone. Je suis en charge des fonctions d'Asset Management et de l'Evise. Alors, on peut dire que Société Générale d'Afrique de l'Ouest. Asset Management, c'est la première SGO agréée par le marché au sein de l'Ouest. Donc, nous avons cette année 22 ans d'existence. Il faut dire que c'est une société aujourd'hui qui a comme actif sous gestion un peu plus de 45 milliards fin janvier 2022. On a sept fonds communs de placement sous gestion. Puisqu'on fait de la gestion collective. Et ces sept fonds communs de placement-là couvrent toute la gamme de risques. Depuis les fonds typiquement actions jusqu'aux fonds obligataires. En passant par les fonds diversifiés, équilibrés à la dominance action obligataire. Aujourd'hui, nos fonds jouent le premier rôle en termes de performance sur le marché du vieux mois. Puisque grâce à l'institution CICA Finance, on a maintenant une sorte de classement des OPCVM qui existent sur le marché. Et cinq de nos fonds sont dans le top 10 des fonds sur gestion au sein de la zone du monde. Alors, on dit que nous sommes évidemment un acteur de référence en matière de gestion active. de par la qualité de nos portefeuilles, de par la qualité de notre réseau. Puisque nous utilisons le réseau Société Générale à travers la zone UMOA. Donc nous profitons de ce réseau bancaire-là pour la distribution de nos produits. Et puis évidemment, la performance de nos fonds nous donne raison sur la qualité des stratégies qui ont été mises en place. dans le cadre du piloteur de ce front. Donc voilà, pour ce moment-là, présenter à la fois José Thier et l'institut qui dirige ce TGN Capital asset management. Merci. Et donc, on va terminer la présentation par José Thier et l'institut qui ont été mises en place pour l'organisation de ce forum. Donc, je m'appelle José Thier et l'institut qui ont été mises en place pour l'organisation de ce forum. J'ai créé ma carrière en banque d'affaires à New York et à Londres sur les problématiques de fusion à l'acquisition à New York et plus tard à Londres sur les mathématiques. Après, j'ai rejoint un fonds d'investissement qui s'appelle les EOS & Partners, qui est un fonds d'investissement dédié à l'Afrique qui a environ 4 milliards de fonds sous gestion aujourd'hui. Et en 2014, HTC Capital Properties naît. Et donc, HTC Capital Properties est une société d'investissement et de développement mobilier qui s'appelle l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Nous avons 4 métiers. Le métier principal, c'est l'asset management. En gros, c'est le métier de l'investissement. Donc, mobiliser des fonds pour les investir dans des actifs mobiliers. Contrairement à votre marché développé, on s'est rendu compte que l'écosystème de l'immobilier n'était pas assez profond pour nous pour faire notre métier correctement. Donc, on a dû se diversifier et investir dans la chaîne de valeur. Donc, pour ce faire, d'abord, on a créé un développeur en interne qui est capable de développer des projets commerciaux. Donc, on a une équipe construction, commercialisation, marketing, logistique, finance, administrative, etc., qui est capable de zéro de développer des projets. Donc, pour moteur, sur les aspects de l'immobilier, on a le troisième métier qui, lui, est le programmatic. Donc, en gros, on a été obligé de créer une section qui allait investir dans des entreprises de secteur immobilier. Donc, on a fait plusieurs investissements. On a investi dans une société qui fait du facility property management, un partenariat avec le leader en Afrique du Sud et aux Etats-Unis, dans le domaine. On a investi dans un promoteur immobilier local. On a investi dans une boîte de coworking. On a investi dans une boîte de technologie, etc., etc. Donc, en gros, tous les aspects dont on a besoin, on a essayé de prendre des participations et on continue d'essayer de le faire. Donc, c'est des participations stratégiques. Et le troisième pôle, c'est, on va dire, du conseil stratégique auprès d'institutionnels. Donc, on a conseillé des gens comme la CDC, la SFI et certains institutionnels locaux sur les problématiques d'investissement, avec la vision de pouvoir les aider à pouvoir dédier une partie de leurs ressources pour l'investissement locaux. Donc, voilà, en gros, une vision globale de nos activités. Ok, le chèque, tu vas garder le micro. En tant qu'acteur de premier plan, c'est aussi, tu aurais oublié un peu d'ivoire, quelle est ta perception aujourd'hui du marché local ? Tant donné surtout que tu touches sur la chaîne de valeur, donc à partir de la demande, du coup, de l'offre, surtout des difficultés, on va dire, d'avoir accès à nos investissements et aux financements. Très bonne question, question complexe. Donc, je vais essayer de répondre de manière un peu plus précise sur une partie. Donc, je pense que, de manière générale, le marché est très dynamique. Il a évolué très rapidement, on va dire, dans les 8 à 9 dernières années. On le suit en détail depuis ce moment-là. Et comme je disais, quand on est arrivé il y a 8 ans, le marché, dépendamment des secteurs, n'avait pas forcément énormément d'acteurs très professionnels qui opéraient. Il y avait, dans la filière, on va dire, résidentielle, un certain nombre de promoteurs. Mais sur les aspects, on va dire, commerciaux, industriels, il n'y avait pas d'acteurs spécifiques dédiés au marché de l'immobilier, autant sur la partie du développement que sur la partie investissement. Donc, en gros, le marché était un marché qui était globalement, d'un côté, informel, dans le sens où c'était des individus qui construisaient des bureaux, des commerces et leurs résidentiels. Et de l'autre côté, il y avait des institutionnels de la place, comme les fonds de pension et les assurances, qui investissaient. Donc, depuis ce qu'on a vu dans les 8 dernières années, c'est que, petit à petit, le marché a commencé à se structurer. Et à chaque niveau, il commence à y avoir des acteurs structurés qui commencent à prendre la place. Quand on compare la Côte d'Ivoire aujourd'hui aux autres pays, on va dire, comparables, donc Nigeria, Ghana, Guinea, etc., et les Sénégales aussi, je dirais que la Côte d'Ivoire est probablement dix ans, 35 et dix ans en arrière, comparé à ces marchés, si on prend en compte la sophistication des acteurs professionnels. Donc ça, c'est une grosse opportunité pour tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de place à prendre sur tous les secteurs. Donc, tous les secteurs d'activité, il y a des opportunités de se placer dans la chaîne de valeur et d'être un acteur de référence. Donc nous, spécifiquement, il y a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, que ce soit sur la logistique, sur tout ce qui est data center, tout ce qui est hôtel, etc., il y a beaucoup d'opportunités. Et nous, et les bureaux aussi, nous, on va dire les deux secteurs où on dit qu'il y a 80% de nos ressources aujourd'hui, d'un côté, il y a le RIT, donc les centres commerciaux, et de l'autre côté, il y a le résidentiel. Donc si on prend le RIT, il y a une problématique d'infrastructure. Absolument, on pense à des infrastructures de consommation. Donc, il y a des infrastructures de consommation formelles, donc les centres commerciaux qu'on connaît, et il y a des infrastructures de consommation informelles, ça c'est les marchés traditionnels. Donc ça, c'est deux pôles sur lesquels on est en train de se développer. Donc on a déjà construit les centres commerciaux, on en a d'autres qui sont en planification aujourd'hui, et donc sur l'utilité, et sur la partie marché, ça aussi c'est un secteur qui pour nous, on pense à beaucoup d'intérêt, parce qu'il faut réussir à formaliser ces espaces de consommation qui restent en même fondamentaux, à la manière dont les gens vivent, les gens fonctionnent. Et donc aujourd'hui, l'une des problématiques, c'est comment rendre ces marchés traditionnels, des marchés qui sont plus modernes, mieux structurés, avec plus de sécurité, autant sur le plan sanitaire que sur le plan sécuritaire et sur le plan du feu. Donc ça, sur la partie réalité, c'est un gros bloc sur lequel on passe beaucoup de temps, et où on pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Après, sur la partie résidentielle, évidemment, sur toute la chaîne de valeur, il y a des opportunités. Qu'on soit sur le luxe, le haut de gamme, le moyen de gamme, et on va dire tout ce qui est logements sociaux, nous, notre thématique aujourd'hui, c'est de se focaliser sur les produits immobiliers qui répondent aux besoins de la place moyenne et moyenne-basse. Donc ça, c'est un focus, parce que dans tous ces secteurs-là, 60 à 70% de l'opportunité vient de ces secteurs-là. Et en réalité, pour ceux qui sont des acteurs structurés, la majorité, au départ, sont sur le lustre et le logements. Donc ça veut dire que là-bas, il y a beaucoup plus de compétitions et il y a beaucoup plus d'offres. Donc nous, on va plutôt sur cette base où il y a moins de acteurs structurés qui essaient de trouver des solutions. Et donc là, il y a une dichoterie entre ce qu'on fait dans les moyennes gammes et ce qu'on fait dans les logements sociaux. Donc on pense qu'il y a énormément d'opportunités sur les aspects des logements sociaux, autant sur le développement, la construction et la vente, mais aussi sur la détention d'actifs pour la location sur tout ce qui est logement social. Et donc la problématique évidemment qui nous réunit aujourd'hui, c'est sur les problématiques évidemment de financement. Et voilà, la problématique sur tous ces secteurs, c'est qu'aujourd'hui, de manière générale, et il y a eu l'évolution qui est en train de se faire, il faut de la dette et il faut de l'aide-outil pour financer les projets. Donc historiquement, il y a eu beaucoup d'aide-outil, mais de l'aide-outil qui a été, comme je l'ai dit, qui venait soit de sources, on va dire informelles ou personnelles, ou soit qui venait de sources institutionnelles, mais très spécifiques. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés pour fédérer ce capital et investir. Et je pense que les deux copanélistes qui sont là aujourd'hui sont des acteurs assez importants pour essayer d'édargir ce boule d'accès à l'aide-outil pour investir dans les projets. Le panel précédent, on avait deux grandes ventes de la place. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a ce qu'il faut, il y a les ressources qu'il faut pour financer les marchés, mais il faut pouvoir structurer des projets qui sont bancables pour que ces acteurs bancaires puissent investir dans cette vie. Du coup, Mme Bois, on a bien compris lors de votre écran d'exposé que la civilisation devient alternative et intéressante en termes de source de réfinancement. Du coup, ma question serait, quelles contributions vous pouvez apporter aujourd'hui à travers la civilisation dans le financement du mouvement ? Merci Steve. Et c'est très intéressant pour moi de prendre une apparance sur ce sujet, qui est quand même un sujet d'actualité. On a vu qu'avant nous, le panel précédent, même l'intervention de M. Carlus faisait un panel d'utilisation. Et donc, nous pensons que l'actualisation est véritablement une opportunité entre notre zone et principalement sur le sujet de l'immobilier. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'actualisation ? Je peux vous donner 20 définitions différentes. On va essayer de faire quelque chose, c'est une définition qui est très très simple. Donc, l'actualisation, c'est la transformation de créances en titres. Donc, en réalité, l'actualisation fait partie de la famille des financements structurés. Donc, c'est une technique financière qui s'adresse principalement à des établissements financiers. Donc, une banque, une trop-finance, dans le cas de créances financières, qui s'adresse également aux entreprises commerciales et aux administrations publiques. Donc, concrètement, l'actualisation va permettre à une banque, une micro-finance, une entreprise commerciale, ou un état, une collectivité publique, qui détient des créances, de céder un portefeuille de créances qu'elle détient sur des tiers, à un véhicule. Donc, un fonds commun d'utilisation de créances. Donc, ce fonds, étant donné qu'il n'a pas de personnalité morale, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir financer l'acquisition de ces créances ? Il va émettre du papier sur le marché financier. Et donc, on lève de l'argent sur le marché financier pour pouvoir acheter les créances qui ont été cédées par les différentes cibles que j'ai citées. Donc, en réalité, pour moi, l'actualisation, c'est une technique financière qui permet de connecter les investisseurs, donc le marché financier, à un certain nombre d'acteurs économiques. Donc, concrètement, voici la définition de l'actualisation. Bon, après, j'aurai l'occasion de faire des exemples. Donc, quel est le lien de l'actualisation immobilière ? En réalité, il y a un lien quand même très étroit parce qu'à l'origine, l'actualisation a été créée pour dynamiser le marché hypothécaire aux États-Unis. Donc, c'est une technique qui existe depuis les années 70. Donc, elle a apparu aux États-Unis où l'État cherchait un moyen de dynamiser le marché hypothécaire, donc permettre à plus de ménages américains d'accéder à la propriété. Donc, la spécificité de ce marché, à l'époque, c'est qu'il y avait l'intervention des États avec les agences fédérales, mais il y avait aussi le fait qu'il y avait un gap, c'est-à-dire qu'une banque avait tout intérêt à faire de l'actualisation. Donc là, ça va nous rapidement, on va pouvoir parler d'intérêt de l'actualisation pour les banques. Donc, c'est dommage que M. Fadiga et M. Théo ne soient pas là, mais j'aurai l'occasion de le faire expliquer ça. Donc, en réalité, en fait, pour une banque, c'est quoi les avantages ? En réalité, on a un peu codifié ça, on a appelé ça le code LRF. C'est-à-dire que l'avantage pour une banque, c'est d'abord un avantage de liquidité. C'est-à-dire qu'une banque, avec une même mise de départ, peut multiplier les ménages auxquels elle prête. C'est-à-dire qu'elle s'est bien porté sur les choses qu'elle détient. Donc, en fin de l'actualisation, elle récupère de l'argent sur le marché financier. Donc, elle n'a pas besoin d'attendre la fin de la maturité. Parce que, qu'est-ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les banques ne vont pas forcément sur les segments parce que les délais sont très, très longs. Donc, aujourd'hui, une banque prête 100 à un ménage. Elle doit attendre 20 ans, donc par petit bout, pour récupérer ce qu'elle a prêté. Ce qui fait que ça la limite dans la manière de gagner des parts de marché. Alors qu'avec l'actualisation, elle a un portefeuille de 100. Elle cède à un fonds. Le fonds émet l'argent sur le marché financier. L'actualisation a un coût. Donc, elle récupère, la banque récupère l'argent qu'elle a investi avec une décote. Donc, elle a fait le montant. Donc, ça lui permet de pouvoir accompagner d'autres clients. Donc, pour toutes ces banques, dont le métier c'est de l'habitat, ou des banques qui veulent vraiment se positionner sur le segment de l'immobilier, qu'il soit résidentiel ou commercial, l'actualisation est une opportunité. Donc, première chose, c'est le volet liquidisé. Avec l'actualisation, la banque peut être liquide et continuer à prêter. Deuxième point, c'est le volet risqué. On a entendu tout à l'heure par M. Fadigal que le volet immobilier était quand même risqué. Parce que vous êtes exposé sur une cliente pendant un long moment. Donc, avec l'actualisation, on peut transférer son risque. Mais attention, quand c'est mal fait, ça donne la crise à ce problème. Donc, ça veut dire que derrière, ça reste quelque chose de très sérieux. Il y a des bonnes... des choses qui ne sont à faire. Mais l'avantage pour une banque, c'est-à-dire qu'en réalité, elle a cédé ses créances. Donc, les créances ne lui appartiennent plus. Donc, maintenant, elle est sortie du game parce que les investisseurs lui ont acheté ses créances-là. La banque peut rester dans l'opération joint un rôle de recouvreur de nos servisseurs. Ça veut dire qu'elle garde la relation commerciale entre elle et ses clients. Parce que ça peut faire un peu bizarre que la banque prête à M. Toumont et après, on explique à M. Toumont que votre cliente n'est plus chez la BNI. Elle appartient à la juillette d'utilisation. Ça crée un certain déséquilibre. Donc, en réalité, la banque cède sa créance. On lève de l'avance sur le marché financier pour acheter ces créances-là. Mais qu'est-ce qu'il en faut ses investisseurs ? Ce sont les flux qu'il y a sur les différents prêts. Donc, comme on le dit, la utilisation est une solution pour accompagner les banques. Parce qu'elle peut même se financer. Mais en réalité, il n'y a pas de magie. Parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des créances qui aient des flux. Donc, si, pour le fond de M. Toumont, M. Toumont, arrête de payer ses échéances, derrière, l'investisseur n'aura plus de quoi se réunir. Et c'est comme ça qu'on arrive sur les crises. Donc, là, je parlais des avantages d'obligité, risque et fonds propres. En réalité, la plupart des opérations qui sont sans fonds des consolidants, ça veut dire que les créances sortent du portefeuille. Vous savez que les banques, aujourd'hui, avec tout ce qui est bas 2, bas 3, vont très attention à un niveau de fonds propres. Donc, en sortant les créances de l'or du nom, ça veut permettre d'avoir des créances qui sont convenables. Donc, en réalité, pour une banque, en tout cas, sur notre marché de lui et moi, qui est un marché sur lequel on a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'immobilier, il faut absolument adresser des opérations et de l'utilisation pour pouvoir, en fait, gagner des parts au marché. Donc, la contribution, pour reprendre la question de la contribution de la utilisation, déjà, j'ai expliqué ce que c'était. J'ai expliqué le lien entre la utilisation et l'immobilier. J'ai expliqué pourquoi les banques... On parle de banques, mais on peut aussi parler des micro-finances parce qu'aujourd'hui, vous avez des micro-finances qui veulent se mettre sur ce secteur-là, mais qui ont des problématiques par rapport aux ressources longues. Donc, vu que la utilisation, en réalité, fait le... En fait, comme on disait, faisait le pont, entre un investisseur et puis un établissement financier. Donc, vous allez avoir des investisseurs qui vont venir sur ces projets-là et qui vont apporter des ressources longues. Donc, la mentale est sur le marché, c'est qu'on peut avoir de l'argent de manière avec du volume, mais on peut pousser les maturités. Aujourd'hui, vous voyez que la caisse de réfinancement fait des opérations et on a de l'argent. J'en suis 12-15 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, on le voit, il y a des investisseurs qui ont de la petite pour aller sur des maturités longues. Donc, en réalité, avec un schéma de titillisation, ça peut permettre aux banques d'accroître leur part de marché et de pouvoir répondre à la problématique des ménages. Maintenant, quand on parle de titillisation, notre marché est réglementé. La réglementation, aujourd'hui, permet de faire uniquement de l'articulation des créances. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même un peu limité. Donc, pour faire le lien entre l'immobilier et la titillisation, quels sont les types de créances qui sont relatives à l'immobilier compétitiser. Moi, je vois deux typologies rapidement. Vous avez tout ce qui est crédit. Donc, crédit hypothécaire. Donc, crédit hypothécaire sur différents segments, on a l'hypothécaire dans les résidentiels. Donc, moi, j'en ai quand même beaucoup fait. Mon portefeuille, j'ai parlé, peut-être, on faisait quand même à 70% d'immobilier résidentiel et commercial. Donc, c'est des sujets sur lesquels je suis quand même très à l'aise. Donc, la titillisation va permettre de, quand on va sur le segment résidentiel, donc on a qui on appelle les RMBS, donc quand on met en place l'opération d'immobilisation, ça veut dire qu'une banque va pouvoir racheter un portefeuille de crédit immobilier fait à des particuliers donc pouvoir accroître les financements qui sont destinés à ces particuliers-là parce que normalement, pour moi, l'immobilier est un segment sur lequel on doit aller avec le crédit. C'est quand même aberrant de devoir financer son logement en fonds propres quand on voit les montants que cela demande. Donc, naturellement, on devrait pouvoir avoir de plus en plus d'offres bancaires pour que de plus en plus de personnes accèdent à la propriété. Donc, vous avez le volet résidentiel, vous avez aussi le volet commercial. Donc, pour toutes ces entités-là qui veulent faire des bureaux, des centres commerciaux, tous ces promoteurs immobilier, ça veut dire qu'une banque peut plus facilement prêter à ce groupe d'acteurs et se refinancer par la titrisation. Voilà. Donc, c'est quand même assez vaste. On a parlé de résidentiel, on a parlé de commercial, on a parlé aussi du volet infra. Donc, ça, ça concerne tout ce qui est étatique, dessus des gros projets de l'infrastructure. En fait, on peut faire des prêts qui sont très conséquents parce que derrière, on va avoir des investisseurs qui vont pouvoir reprendre la main. Voilà. Donc, je disais qu'en matière de titrisation, donc là, on est sur le volet créances. Donc, les créances, on a parlé des prêts. Il y a un deuxième volet sur lequel on travaille quand même beaucoup, qui est très intéressant, c'est le volet loyer. Parce qu'en réalité, le loyer qui est une créance, si on se positionne sur le volet loyer, ça veut dire qu'aujourd'hui, une entité, une entité, le volet commercial, qui a, il y a même propriétaire de bureaux qui a plusieurs bureaux, ou bien, je veux dire, une entité qui dispose de certains loyers conséquents peut avoir accès à une opération de titrisation. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est comme si elle allait monétiser ses flux futurs. Elle peut dire, bon, aujourd'hui, je dispose de 100 de loyers sur 5 ans. Avec la titrisation, elle peut récupérer aujourd'hui ses flux futurs et pouvoir aller sur d'autres segments d'investissement. Donc, en réalité, pour moi, c'est complémentaire à ce que la BOC fait. Mais c'est important d'avoir toute cette panoplie pour pouvoir diversifier sa mobilisation de ressources parce que l'avantage de la titrisation, c'est que l'endettement bancaire n'est pas entamé. Donc, pour une entité qui est très à l'aise avec ces sujets-là, ça peut nous permettre, en tout cas, si elle détient des clients comme des loyers, elle peut lever des fonctions de marché à travers ce mécanisme. Il y a un dernier mécanisme aussi qui est intéressant, c'est-à-dire tout ce qui est à l'advocation-vente. Aujourd'hui, notre taux de bancarisation est autour de 20%. Nous savons que l'accession à la propriété est vraiment une des problématiques de chacun d'entre nous. Et donc, c'est important qu'on puisse mettre de plus en plus de programmes immobiliers indexés sur l'advocation-vente pour permettre à plus de personnes d'accepter l'accepter. et aujourd'hui, nous sommes sur les sujets sur lesquels on travaille énormément, c'est-à-dire mettre en place des programmes immobiliers. Donc, on est très focus classe moyenne, un peu comme ce chèque que tu fais, donc on a des choses à se dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de mettre en place des programmes immobiliers pour lesquels les ménages, la classe moyenne, même la classe sociale, pourront accéder à la propriété via des mécanismes de location-vente. Et donc, ça, c'est tout à fait possible avec l'accepter. Donc, voilà la contribution de l'accepter. Aujourd'hui, notre réglementation, comme je le disais, on est obligé d'aller sur les créances. Mais la réglementation évolue. On va bientôt passer à l'accepter. Donc là, ça va être autre chose. Parce que l'accepter l'accepter, c'est vraiment le sujet qui est dédié à l'immobilier. Et c'est quoi l'accepter l'accepter ? En fait, ça ressemble un peu aux opérations de Sainte-Denis-Bac. Ça veut dire qu'une entité qui est propriétaire de foncier ou qui a un patrimoine immobilier va pouvoir se financer sur la base de son patrimoine. Donc, on est par exemple une entité adécente de conversion. Après, c'est du financement structuré. Donc, on va pouvoir lever du financement sur le marché sans perdre la propriété de son bien. Voilà. Donc, ça veut dire que toutes ces entités-là qui ont... tous ces promoteurs, ces propriétaires fonciers, tous ces propriétaires de centres commerciaux qui ont des actifs immobiliers qui sont de qualité et qui ont une valeur importante, vont pouvoir lever du financement sur le marché financier sur la base de leurs actifs. On ne va peut-être pas enlever les détails, c'est peut-être un peu complexe à expliquer. mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'actifisation est vraiment une opportunité pour le marché immobilier. Parce que, premièrement, avec l'intervention de banque, elle va permettre à plus de ménages d'accéder à la propriété. Elle va pouvoir accompagner le... 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 et puis l'intestination des actifs qui permet en fait de faire du sel de disparaît. Donc concrètement, la contribution de l'intestation de la masse est vaste. J'espère que j'ai été claire. Plus que claire. Merci, merci Madame Bois. Donc, comme on l'a vu, elle nous a un peu expliqué comment elle peut être un soutien aujourd'hui à la dette bancaire pour les débiliers. Je pense que c'est un besoin nécessaire aujourd'hui pour cette dette bancaire. Comme disait M. Saloncoy, le secteur a besoin de dettes mais également et surtout d'écutis. Donc, M. Dier, en tant qu'asset manager aujourd'hui, quel rôle peut-je jouer cet manager dans le financement de l'immobilier ? Merci, c'est une excellente question. Je pense que on a là toute la chaîne de valeur en matière du financement de l'immobilier puisqu'il y a l'arrangeur, il y a le produit, la structuration, il y a l'asset manager qui a une investisse industrielle. De façon classique, un asset manager c'est un spécialiste de la finance qui intervient pour le compte de tiers. Il s'appelle des particuliers, il s'appelle des coopérés, il s'appelle des grandes investisseurs dans le but de pouvoir faire fructifier un point de feu d'actifs de la part de ses participants à ce feu. On parle d'investissement dans l'immobilier au niveau des asset managers pour le différencier des cas d'actifs traditionnels. Les cas d'actifs traditionnels c'est quoi ? C'est ce qu'on connaît sur les marchés financiers, c'est les actions, les obligations et tout le produit qui se trouve autour. Aujourd'hui, l'internative qui est offerte aux asset managers, c'est la possibilité de structurer des fonds d'investissement alternatifs dans lesquels on retrouve notamment les organismes de placement collectif en immobilier, les OPCI. Alors, notre marché, c'est vrai, est un marché qui est en plein développement puisqu'on a qu'à peu près une décision d'existence et je pense que la génocide de la Sète Malade Mètre aujourd'hui en zone 8 mois c'est au-dessus de 20 ans. On est en train d'éprouver aujourd'hui la gestion d'actifs traditionnels et depuis le 31 décembre de l'année 2021, le régulateur a amené une amélioration dans son dispositif réglementaire en matière de possibilités qui sont offertes au niveau de la gestion collective dans les asset managers. Et donc, aujourd'hui, il y a une panoplie où il y a plusieurs catégories de sociétés de gestion qui peuvent intervenir sur plusieurs supports d'investissement notamment l'immobilier. C'est vrai que sur la partie spécifique de l'immobilier la réglementation n'est pas encore complète puisque le régulateur est encore en phase de réflexion ou de rédaction des tests. Je pense que d'ici la fin de l'année 2022, à priori, on doit avoir de la visibilité sur l'encadrement des investisseurs notamment des asset managers sur l'immobilier. Une fois cela dit, il faut restituer peut-être tout ça dans un contexte. Les asset managers sont des investisseurs institutionnels. Ils créent des véhicules, qui vont aller investir sur les actifs dans le coup de pouvoir remuner de la performance aux investisseurs qui ont participé à la création de ce véhicule. L'investissement dans l'immobilier à travers les OPCI peut être évenu de plusieurs manières. l'asset manager peut aller sur ce type de financement ou de investissement dans le cadre par exemple de la construction du nœud, dans le cadre de la participation dans des sociétés spécifiques qui veulent avoir un actif ou bien développer l'actif immobilier dans lequel ils ont. Mais tout ça se résume dans la création d'un véhicule qui va pouvoir répondre à des problématiques bien précises. Nous en tant que l'asset manager il faut dire que nous sommes des acteurs de l'économie. C'est vrai que dans la zone du UOMOA on ne nous sent pas trop parce qu'on est relativement petit. Quand vous prenez en termes de statistiques ou en termes d'indicateurs un pays comme le Maroc quand vous regardez la taille des actifs sous gestion rapportés au PIB ils sont à plus de 50%. Imaginez la taille en zone du UOMOA on peine à à 10% donc vous voyez tout le potentiel qu'il y a pour l'industrie de l'asset management à pouvoir participer en tant qu'acteur dans le financement de l'économie. C'est vrai qu'on intervient déjà dans la partie action-obligation donc les actifs traditionnels mais quand on regarde la profondeur de notre marché c'est relativement petit par rapport aux besoins de financement de nos économies. Et donc l'investissement dans l'immobilier qui participe justement au développement de nos populations peut permettre de pouvoir intervient directement à travers ces véhicules. Maintenant aujourd'hui sous quel format les choses vont se faire ? Pour le moment on attend le régulateur parce que contrairement peut-être aux banques d'affaires classiques nous on a une entité qui est régulée par le régulateur donc on suit les dispositions de l'immobilier très claires mais on a bon espoir qu'aujourd'hui avec l'évolution des choses ou avec ce qu'on exécute c'est un peu de se faire on pourra participer à ce financement. Ça c'est dans la partie investissement d'immobilier direct. Mache tout à l'heure a parlé de la digitalisation donc les fonds communs d'utilisation de créances qui sont des actifs qui sont implicites dans nos niveaux d'investissement pour lesquels on peut participer. Si LH Culture FCTC qui va racheter des créances immobilières etc. nous on peut déjà participer dans ce FCTC parce que justement en tant qu'investisseur on est à la richesse du rendement et en général pour ceux qui se utilisent de la FCTC c'est souvent des investissements qui sont relativement longs donc des maturités longues en faisant l'hypothèse que notre coupe des taux est une forme contue donc on chère des rendements très élevés et donc du coup on peut aller tout de suite participer à ce type de financement parce que justement ça nous apporte de la rentabilité quand on regarde aujourd'hui la coupe des taux dans notre zone on a une coupe des taux qui s'est fortement aplatie on a des taux qui sont très bas les états aujourd'hui lèvent à 5% et c'est pour dire qu'aujourd'hui tous les investisseurs que nous sommes sont à la richesse du rendement au regard de l'équité en bien du marché donc on peut intervenir sur ce type de support de investissement la réglementation aussi a évolué avec les fonds de investissement alternatifs dans lesquels on a une catégorie qu'on appelle les OPCR ce sont des objectifs de placement politique à risque qui permettent justement d'aller sur des actifs du long côté donc du long côté vous avez toutes les entreprises qui ne sont pas admises à la bière pour parler plus simple et donc sur ces types de supports là on peut intervenir en termes de prise de participation donc fait de priorité égoutique aussi simplement on peut aussi intervenir sous forme de priorité donc financer les prêts parce que l'investissement gagne son argent la société de gestion ou le fonds d'investissement alternatif fait le choix de participer à un financement sur telle ou telle opération concernant ça peut concerner probablement les grands projets immobiliers ou bien les grands projets d'infrastructure donc on a cette capacité aujourd'hui la même chose on ne peut pas aller en direct sous la forme d'OPCI on peut aller aussi investir sous la forme du fonds d'investissement alternatif à travers des véhicules qui ne peuvent répondre aux problématiques qu'a encore exposées M. Cheikh ça n'est pas et ça aujourd'hui c'est des possibilités qui sont offertes par le marché à travers nous notre activité en tant que asset management donc aujourd'hui vraiment le potentiel est énorme et quand vous regardez des pays comme le Maroc puisque évidemment c'est en termes de taille par rapport à le mois c'est des économies plus ou moins comparables même je vais l'atilise la situation de notre marché financier aujourd'hui c'est la situation du marché financier du Maroc il y a 15 ans quand je discute avec les pleurs que je suis au Maroc ils me disent qu'on a la même configuration du marché qu'ils avaient à 15 ans mais qu'est-ce qui s'est passé il y a des améliorations réglementaires qui ont été faites et quand vous prenez par exemple ce qui concerne l'immobilier ce qui concerne la gestion collective en immobilier ce marché n'existe que depuis 2019 il y a que 4 ans le marché marocain commençait à avoir des OPCI aujourd'hui ils ont un potentiel qui est en train de se développer et ça devient relativement costaud et ils vont commencer à jouer des coulées franches par rapport aux OPCI classiques donc c'est pour dire qu'il suffit qu'on ait un cadre réglementaire ou législatif assez attrayant il suffit qu'on ait un dispositif fiscal qui permette aussi l'accession à ce type d'investissement beaucoup plus simplement pour les investisseurs en termes de lecture et quand vous prenez nos pays de mieux au moins on a 8 pays on a 8 législations différentes sur la fiscalité immobilière c'est des lectures qui sont un peu floues pour les investisseurs que nous sommes donc c'est très difficile pour un asset manager qui a un objectif d'optimisation du rendement ou du placement qu'il fait sur ces investissements de pouvoir avoir une fiscalité à je vais dire c'est assez compliqué de gérer donc s'il y a une harmonisation fiscale au niveau du lieu au mois qui permet d'une équipe plus simple des investissements et un retour de ces investissements beaucoup plus clair en termes de coût nous asset manager on attend plus ça d'autant plus qu'on est saturé sur les cas d'articles traditionnels et qu'on cherche aujourd'hui des alternatives de financement ou des alternatives d'investissement qui vont le permettre de pouvoir participer efficacement au développement économique merci je te remercie monsieur Dier malheureusement c'est pas d'aller tirer à sa fin mais on parle beaucoup de temps c'est pas d'aller il y a beaucoup de choses à dire j'imagine que vous avez des questions ah bon est-ce qu'on peut avoir cinq minutes c'est possible autant qu'on répondra et nous des questions je peux avoir un micro vous m'entendez ça va d'accord une seule question très rapide c'est surtout pour toi Gris je comprends dans ton activité il faut anticiper énormément ce que le régulateur est en train de préparer effectivement pour l'immobilier moi j'ai une crainte et j'aimerais bien avoir ton avis dessus les OPCVM à risque qui vont en théorie prendre des participations sur des projets à caractère immobilier pour moi vont être confrontés à la même problématique que les banques commerciales que ton groupe d'ailleurs c'est la problématique du risque vous allez être confrontés à des promoteurs immobiliers qui parfois ont du mal à se structurer tu disais je sais que tout à l'heure et comment est-ce que cette perspective vous vous l'approchez parce que nous en tant que fonds d'investissement on est à l'extérieur du marché des capitaux clairement et on sait la difficulté qu'on a en termes d'analyse en termes d'anticipation sur le marché de l'immobilier et nous quand on fait un achat foncier on a deux semaines d'analyse et cette analyse est très poussée je ne suis pas sûr que les promoteurs de notre marché ont cette capacité analytique là donc du coup l'approche risque comment est-ce que vous voulez anticiper merci c'est une excellente question sans prétention je pense que pour la gestion du risque traditionnellement les banques ont cette culture après sur l'immobilier c'est des paramètres qui sont vraiment spécifiques et délicats quand on connait notre secteur quand on connait les problématiques du foncier qu'on a dans nos pays quand on connait les problématiques de fiscalité que j'ai exposé tout à l'heure il est vrai que l'approche en termes de pilotage va être relativement différente de ce qu'on a l'habitude de voir maintenant je ne suis pas dans le circuit des lieux pour savoir exactement ce que les gestionnaires de risque vont faire sur ce produit bien précis mais je sais qu'aujourd'hui avec tous les dispositifs réglementaires qu'on a aussi bien côté banque que côté asset manager ou côté même marché financier doit nous donner des éducations à pouvoir piloter un risque qui est assez relatif vous êtes fond d'investissement qui n'est pas forcément régulé régulé pardon donc du coup vous êtes exposé beaucoup plus largement à des prises de participation à des prises de financement sur les projets immobiliers nous le dispositif réglementaire nous contraignons à avoir des classes d'actifs ou à avoir des investissements dans ces projets là qui vont être utilités pour éviter de mettre en mal les porteurs de bar qui sont des personnes qui vont venir chercher la performance dans un esprit de sécurité quelque part donc c'est vrai que le problème il est là après moi je pense que de manière générale l'investissement dans l'immobilier doit se faire sur des bases qui soit solide il faut un environnement réglementaire évidemment clair il faut une législation foncière qui donne une lecture claire à des investisseurs parce que évidemment nous tous ici on a été confronté à des problématiques foncières quand on veut acquérir un terrain ou avoir accès à une propriété immobilière c'est délicat dans nos espaces je pense qu'il y a ce travail là qui doit être fait nous à cette manière qu'on fait tout ce qui est technique financière ou réflexion financière on est prêt on a le CRO qui boule à 200 à l'heure donc on n'est pas à créer des produits mais on ne peut pas créer des produits dans un environnement qui est fou donc a priori je pense que c'est le travail de tout le monde aussi bien l'État les législateurs les régulateurs les acteurs nous on est souvent préviseurs pour qu'on est dans l'agrémentation à pouvoir avancer sur les sujets mais on ne peut pas se lancer tant que le cadre n'est pas défini donc personnellement c'est pas le truc que j'ai sur ce sujet là je ne sais pas si les autres sont différentes bon on est contraire de conclure même si effectivement je pense que la demande est forte parce que c'est un sujet qui passionne puis qui est très ouvert et très riche et qui est d'un actualité je pense que vous avez pas de risque ici ils auront peut-être encore 5 ou 10 minutes en privé ou plus pour pouvoir donner un peu plus d'exercice donc je vous remercie pour votre attention et puis merci à chacun de eux en fait pour se réexposer riche merci infiniment à monsieur merci 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 Sous-titrage ST' 501